Même les gueuches qui nous connaissent pas, ils nous connaissent. Tu sais pourquoi ? On a l'attitude de chez nous. C'est-à-dire, tant que t'as cette attitude, ils savent que t'es pas un étranger. Quand t'es un étranger, il t'arrive pas quelque chose. Le mec, il a besoin de sa dose de crack. Pourquoi ? Il va t'arracher ton sac. T'as une chaîne en or, il t'arrache le cou. C'est réel. Salut tout le monde, c'est Gab Morrison. Bon, on vient de terminer la vidéo avec est-ce qu'il croit ? C'était carré mon gars, voilà. On est aujourd'hui avec Monkey et Cachemire. Ça te dit quoi les gars ? Yaya, yaya, 018, t'es pas touristique, tu connais. C'est pas touristique, hein, tu connais. C'est comment Gab Morrison ? Bienvenue. Ah, merci, merci. Alors, la cagoule, elle va bien ou pas, tu la mets ? Ah, il faut, je vais l'essayer après, je vais l'essayer après. Mais t'inquiète pas. C'est pas touristique. Vous les avez fait comment les cagoules, vous avez fait ça où ? Alors, on a un mec qui travaille à Ousmane, qui est en galerie là, il nous fait ça, dans collaboration avec lui. Il nous fait ça, il est pas doux, on essaie de les vendre, tu vois. On a créé une petite merch, on essaie de faire partir les petits trucs. Je joue pas des shooters, on essaie de faire partir. Grossoir, ça, Air Max Corner qui est notre partenaire. Ouais, voilà. Salut, on est ensemble. C'est pissant. Et Rainbow Star aussi. On essaie de faire, voilà, on essaie de faire. De toute façon, c'est ça, c'est l'endurance. Bon, vas-y, je vous laisse un peu vous présenter aussi. Déjà, Monkey. Ah, Monkey dit 0-18. On connaît déjà, elle joue pas les shooters. Samuel. On vient du 18ème. On vient du 18ème. SL, il s'est déjà présenté. Tu vois, chez nous, c'est pas touristique. Ça veut dire le lieu. T'as déjà eu Saï Saï, t'as déjà eu les gens de chez nous. Tu sais comment c'est. Ça veut dire, c'est pas touristique. Moi, c'est Cashmer 0-18. Baby 0-18, tu connais l'affaire déjà, c'est pas touristique. Je sais même pas quoi dire. Je suis un jeune rappeur. Je représente ici. Ça fait un petit moment, je rappe. Tu vois, j'ai commencé avec GnR Industries. Jacques Maboy, Laza, Bio. Grosse force à eux. Aujourd'hui, on continue d'envoyer, tu vois. J'ai signé deux, trois petits contrats. Je suis en major. Le projet, il arrive bientôt. Et par la grâce de Dieu, ça va bien se passer. D'un coup, t'as plus tes potes. Ça court des vitesses de Usain Bolt. Tu vis c'est rien que ça à l'époque. Le virus évolue, mais pas l'époque. C'est grave, mon gars. On est où, en fait, là ? On est dans la zone où les touristes ne peuvent pas venir. Ils ne peuvent pas venir du tout, du tout. On ne va pas te ramener à la chapelle. T'as déjà fait. Ah ouais, en force, là. T'as déjà vu. Ça veut dire, c'est pas touristique. C'est pas touristique. Faut parler à nos frères, c'est pas touristique. Faut parler à quelqu'un pour rentrer, tu ne peux pas venir sans ça. Ouais, no good zone. Comme dirait les collègues. No good zone. Faut parler à quelqu'un pour venir. Après, on est posé avec mes frères. Tizi, là. Gros frérot. C'est Tizi. Gros banger. Tizi, c'est celui qui m'ambiance. Moi aussi, hein. J'aime bien. J'aime vraiment bien le fruit. À suivre. Faut avec Diab. Le sanguin, vraiment. Mon pire roi, là. Je connais. Ça, c'est la big family. Attention. Faut avec Da King. Le sanguin de la veine. Il est en mode. Motouriste. Motouriste. C'est pas les shooters, tu connais. La marque, elle est là. Ça flingue. Y'a Saïsai. Bien sûr. Saïsai, c'est vraiment big family. C'est vraiment big family. Je ne veux pas les footers. C'est réel. C'est la famille. Moi vraiment. Ça drill, j'aime trop. Elle est ailleurs. Elle est ailleurs. Guy était vraiment Saïsai. C'est du lourd. C'est la famille. C'est vraiment allé voir l'épisode de Saïsai. Ah oui. Le petit tour sur la colline. Et soyez pas effrayés. T'as capté moi, c'est le quartier. Le quartier avant toi. T'as pas un petit rappeur que tu verras faire des sautes PD, tout ça. Sur les Champs-Elysées, tout ça. T'as moi, c'est le quartier, c'est la drogue. La 09. Le crack. Moi, la MDMA, tout ça. C'est tout ce que je veux mettre en avant. Sinon, c'est comment ? Vous avez commencé quand le son ? Vous avez commencé comment ? Le son, c'est une question d'amour. C'est même pas une question de quand. C'est que depuis petit, je suis bercé dedans. Je kiffe. Après, on va dire quoi ? Il y a eu une période. J'ai essayé. À une période, je n'étais pas vraiment dedans. J'ai essayé, mais je n'étais pas dedans. Après un moment, il faut savoir se concentrer. Comme on dit. Les gens, c'est des hobbies. Les autres, c'est du travail. Il faut faire du travail pour être bon. Tous les jours, on travaille pour exceller. T'as vu ? On essaye, on essaye. Et moi, le son, depuis. Je ne vais pas dire un an. Je ne vais pas dire deux ans. Je ne vais pas faire semblant comme les gens. Ça fait un an que j'ai commencé à kicker. Alors que ça fait 20 ans. Je cap ce que je veux dire. Moi, depuis que je suis né, j'aime la musique. Et le rap, depuis tout petit, je suis bercé dedans. J'essayais déjà de kicker en secrète. Après, quand on l'a vu, on commençait à être un tout petit peu bon. On a essayé de se montrer dans la vie. Tu vois ce que je veux dire ? Toi, mon ref, ça fait combien de temps ? C'est comment que tu as commencé le son ? Premièrement, le son, ça a commencé un peu par hasard. T'as vu ? On était là. On était dehors. On était dans le 018 avec mon frère. On est dans des modes de vie. On rappe. On se raconte des histoires. On parle. On cherche du business. On s'enfuit. On boit. On est dehors. C'est-à-dire que ça rappe aussi. Tout ça, c'est très naturel. C'est dur. Au début, ça a commencé comme ça. Vraiment, dehors. Les cristales avec les potos. Après, ça a commencé à me dire qu'il ne faut pas aller au studio. T'as un petit truc. On y va. C'est Jackman. Jackmanick. Il m'a beaucoup parlé. Jackmanick. Il m'a beaucoup parlé pour que je professionnalise tout ça. Et un jour, 2017 comme ça, on était au studio. Et ça a commencé comme ça, frère. Il manquait en 16 mesures. Il manquait en 16 mesures. On s'est guetté. Je suis rentré. J'ai fait le truc. Et le son, il s'appelle Money Boy. Il est disponible sur internet. Et ouais, ça a commencé comme ça. Tu vois, un peu, par hasard, mes frères, ils m'ont mis dedans. En même temps, comme on l'a dit, on a grandi ici. On écoute du son le plus connecti. C'est-à-dire que c'est naturel aussi. C'est sans forcer. Moi, je dirais, je suis tombé dedans par hasard. Un peu par hasard et pour être dans le délire, tu vois. À la base, c'est juste un délire. C'est juste pour s'amuser. C'est juste qu'on est ensemble. On est dehors. On vit des trucs. Il se passe des trucs. On fait des trucs. Et en même temps, on rappe, tu vois. On chante en même temps, tu vois, pour réduire tout ça. T'as sorti quoi, toi, récemment, un peu comme son, comme truc ? Récemment, j'ai sorti Samuel Eto, baby. Cash Money Boy. Samuel Eto, numéro 9. J'ai un 6 dans les mains. J'ai un 9 dans le dos. En 6 dans les mains. J'ai un 9 dans le dos. J'suis un tueur, un buteur, un Samuel Eto. Un Samuel Eto, ça, c'est la dernière sortie. T'es fou, ça représentait le quartier, ça représentait la patrie en même temps. C'est-à-dire, c'est une maxi fierté. T'as vu ? Ça, t'es Camerounais, toi ? Ouais, je suis Camerounais. T'es un tueur, un buteur, un Samuel Eto. Eh non, t'es fou, Samuel Eto, là. Il est sorti il y a quelques mois, là. Je vous invite à regarder. Gros visuels. Un visuel écrit par Cachemire. Styling par Cachemire. Directs artistiques par Cachemire. T'as vu, je me prends la tête. C'est-à-dire, quand tu fais un clip, t'as quand même ton truc, tu laisses pas le clipper. Tu laisses pas le clipper. T'as vu, s'il faut rester avec lui jusqu'à 12 heures du matin, lui ramener de la cocaïne pour qu'il tient. Je fais pas le sérieux. Demande à Gorgo Project. Samuel Eto. Et c'est ma vision. Tu vois, c'est pour ça, je suis fier comme ça, je peux en parler comme ça. Parce que c'est pas, je suis arrivé, j'étais une marionnette. C'est ma vision. C'est mon délire que t'as capté. Que t'aimes ou que t'aimes pas, c'est pareil. Moi, c'est mon truc que je fais. On va les prier, tout le monde qu'on aime, c'est plus important pour nous. T'as capté ? Tant que même la zone, elle est fière, c'est bien représenté. Nous, on s'en bat après, t'as capté. Mais va voir Samuel Eto. Sinon, il y a Gucci B aussi qui a effrayé les gens. D'ayant pris des zombies, je leur ai montré la colline du crack, Porte de la Chapelle, tout ça, les geuches, tout ça. Vraiment, vraiment dans le Tour de la Chapelle. Vraiment, vraiment. Vraiment, vraiment. Ça l'écoute, hein. Bon, c'est pas, je vais dans Paris. Là, ça m'a parlé de toi dans le 9-3, pas longtemps. C'est pas ça. Dans le 9-3, ça m'a parlé de toi, c'est vrai. C'est une foutée, ce Gucci B. Même moi, j'ai des retours. Tu vois, parce que ça leur a permis de voir aussi. Là, en mode, c'est pas brut. C'est pas brut, c'est pas nanana. Si nous, on vit, on montre comme c'est. Le bonbé, là. Ouais, ouais, ouais. Tire-le, tire-le, tire-le. Viens, viens, viens. C'est pas tout le stiku. C'est pas tout le stiku. C'est pas tout le stiku. J'ai fait ZEP aussi. Viens, je vais te montrer. Et ZEP, il parle de quoi, le clip, alors? C'est pas de quoi une ZEP ? Ouais, c'est le truc des écoles, là. Une ZEP, c'est une zone d'éducation prioritaire. T'as capté ? Une zone d'éducation prioritaire. Ça veut dire quoi une zone d'éducation prioritaire Il y a plein de gens qui sont en ZEP Il y a plein de gens, il y a plein de frères à moi Il y a plein de gens, de toute façon je sais que là on se reconnait Une ZEP c'est une zone d'éducation prioritaire En gros ça veut dire Dans les quartiers où c'est la merde Tu vois quand c'est trop la merde, il n'y a pas des bonnes infrastructures On n'a pas des bons manuels Sinon même au niveau de l'académie nationale Des fois on n'est pas vraiment Attente à capter, ça veut dire Peut-être un enfant d'un autre quartier Il sera plus à l'aise dans le programme Que des enfants des quartiers comme ça tu vois Ça on appelle ça des zones d'éducation prioritaire T'as capté ? C'est réel, c'est réel On appelle ça des zones d'éducation prioritaire Tiens c'est français Ça veut dire maintenant Je sais plus, je crois il y a plus de De 4500 ZEP En Ile-de-France tu vois Et en gros ça concerne exclusivement Les quartiers C'est une manière de dire que c'est la merde Tu vois, on dit zone d'éducation prioritaire Comme si l'éducation ici ça doit être une priorité C'est une manière de dire que c'est la merde C'est une manière de dire que le collège Là je vais te montrer Moi j'étais ici là J'étais ici Le collège des mères Daniel Mayer Tu vois Vas-y, ils nous ont vraiment mis en ZEP Tu parles de ça C'est réel, tu peux le voir Là on était en bas de chez moi On a fait un petit tour T'es devant le collège déjà C'est à dire quand t'es petit Tu bouges même pas beaucoup T'as capté T'es que dans le même Tu vois Et ça déjà c'est un conditionnement Tu vois ce que je veux dire C'est ça que je voulais raconter dans ces zones Quoi c'était la merde un peu ici dans le collège ou quoi ? C'était la merde Déjà regarde Regarde le collège il est à côté du commissariat Ah ouais C'est à dire rien pour te dire Rien que tu vois déjà quand t'es petit T'es dans quel délire Tu vois ou pas C'est la merde Il s'est passé trop des trucs de ouf ici Là on est devant une caméra On est sur internet J'ai même pas envie de raconter Il s'est passé trop des trucs de ouf ici Et là j'ai toi juste ici Il y a le commissariat Filme bien, filme bien Ça ça veut dire en gros Les petits directs ils savent à quoi s'attendre Tu vois ou pas Les petits ils savent à quoi s'attendre Tu vois Madame Van Roo des CPE C'était des anciens policiers Ils faisaient déjà des interrogatoires là-bas C'est tu vois C'est ça que je voulais raconter Parce que ça c'est des trucs Même si on n'a pas On va dire les meilleures vies Il faut montrer ce qu'on vit Tu vois Il faut montrer ce qu'on vit Il faut montrer des angles de vue Ça se trouve les gens Ça va leur parler Ça se trouve il y a déjà Ils ont vécu la même chose Tu vois Donc ça c'est notre vie frère C'est notre parcours Tu vois On était à l'école Même qu'on était à l'école On était déjà à côté du Genre C'est en gros C'est tout ça Je voulais raconter dans ZEP Ils nous ont vraiment mis en ZEP J'en ai tiré des leçons C'est mieux Tu donnes ta langue au chat Que tu donnes ta langue au port C'est mieux Tu donnes ta langue au chat Que tu donnes ta langue au port C'est en son très social T'as vu ZEP c'est en son sérieux Et après vas-y Pour l'instant J'ai que ça La nouveauté Et je reviens A la rentrée Avec un projet Par la grâce de Dieu Et là on pourra rediscuter Tu vois C'est carrément On ne peut pas trop parler Avant que ce soit fait Ouais Rue Pajol ici On est sur la rue Pajol Ça veut dire Sur la féro 18 Déjà c'est aussi Que tu ne peux pas venir Après c'est ici C'est qu'on se pose On se pose On se rejoint On se disque On parle de tout De football D'amour De business De comment S'en sortir Comment sortir du ghetto En réalité Tu vois C'est beau le ghetto C'est beau Je ne sais pas si c'est beau On est dans le ghetto On est hier Tout ça On l'assume pleinement Mais c'est mentir De dire que Le but c'est D'être éteindre ici Tu vois Personne ne veut s'éteindre ici C'est la réalité Si tu es ici Il faut en sortir C'est ça la réussite Tu vois C'est dire tous les jours On est là en vrai de vrai On se dit Comment on va s'en sortir d'ici Tu vois Le poté il taffe Le poté il chante Le poté il rappe Le poté il fait de la photo Le poté il fait du design Tu vois Le poté il fait une formation de boulanger Tu vois Le poté il est encore dans ses études Voilà Le poté il fait du foot Le poté il fait du basket Et tous les jours on se dit Comment on va sortir d'ici Il fait quoi C'est quoi le plan pour sortir d'ici Je ne te mens pas C'est difficile Je ne te mens pas Des fois tu es confronté à des impasses Tu vois Mais en gros ici c'est C'est un coin du quartier Où tu vois Tu sais que tu sors Tu te mets ici Si tu es peut-être d'ici Ça va se passer tu vois Il y a plein de coins dans les quartiers Tu vois Tous les quartiers de France C'est la même chose Ben chez nous ici c'est un coin Comme ça on se pose ici Ça se passe tu vois En gros la question La question habituelle C'est est-ce qu'il y a des bons grecs ici Ah mes gars Je ne te mens pas Ici il y a des grecs en pagaille Il y a tout Il y a tout Là on va aller sur le boulevard La chapelle après Je ne vais pas voir Il y a tout Que ce soit Au coté comme Pouleg Grec Schisman Libanais Boulangerie ouverte jusqu'à Seine Toute la nuit Épicerie ouverte toute la nuit Il y a tout Tu as vu on est sur Paris C'est actif Tu vois C'est jamais mort Tu as vu Tu peux être dans Paris Tu peux être dans ta ville C'est mort Tu arrives ici à 4h du matin Il y a un tas de vie Il y a un tas de gueuches aussi C'est réel mais Tu vois il y a des alimentations Tu vois il y a tout Il y a tout C'est réel ici Bon les gars Comme vous dites C'est pas touristique ici C'est à dire imaginez Il y a un touriste Il y a un touriste qui débarque ici C'est quoi les choses qui vont le traumatiser Ah les choses C'est déjà les gueuches Déjà les gueuches Ils vont le traumatiser Les zombies Avant même que c'est des petits jeunes Je dirais que les gueuches La vision Ils vont être traumatisés Et même les gueuches Ils peuvent le faire Ils peuvent casser sa vitre Ils peuvent le tirer Quand on dit c'est pas touristique C'est quoi Le mot pas touristique Ça veut dire que nous On a grandi là Pour nous c'est touristique Si tu n'as pas grandi là Ça ne peut pas être touristique Tu peux pas trouver ça Tu peux te faire arracher Même les gueuches Qui nous connaissent pas Ils nous connaissent Tu sais pourquoi On a l'attitude de chez nous C'est à dire Tant que t'as cette attitude Ils savent que t'es pas un étranger Quand t'es un étranger Il t'arrivera quelque chose Le mec il a besoin de sa dose de crack Pourquoi il va t'arracher ton sac T'as une chaîne en or Il t'arrache le cou C'est réel Tu vois Je suis pas dans le cinéma Je t'invente pas une vie C'est super réel Il veut sa dose Il veut sa dose C'est pour ça on fait de la musique On donne la dose Quand le mec il veut sa dose Il va t'arracher le cou C'est la même chose Il va te l'arracher Donc C'est pas touristique Il peut arriver d'autres malheurs Différents types de malheurs Mais ouais Déjà les gueuches C'est un fléau T'as capté Après Ça dépend aussi Le touriste il vient dans quelle attitude Il peut pas venir ici Avec ses iPhone dans les mains Même chez Nanor Là moi tu me vois Je suis chaîne d'or Je suis chez moi Mais un touriste Je pense pas Il peut faire ça ici Vas-y en journée peut-être Mais il y a des heures aussi T'as vu On est dans un quartier Et à partir d'une certaine heure C'est pas touristique Ouais Et comment un peu Avec SL SL crack On parlait un peu Il y a deux ans Quand je suis venu voir Saïsa Et la première fois C'était Crackland ici Et là Est-ce que ça s'est amélioré La situation Ça s'est pas amélioré Là c'est que je crois Ça s'est déguisé C'est plus au fond J'ai même pas envie de t'envoyer C'est plus au fond vers la colline Maintenant En gros Il nettoie là Pour faire croire Au genre C'est touristique Alors que c'est pas touristique À partir de la nuit Tu vas tous les voir marcher là Il marche Mais après c'est la vie Moi je comprends ces becs là Mais je les comprends pas Normalement Tu veux t'accrocher à la vie Il prend pas de crack Même ça se déplace Il porte de la chapelle Stalingrad La chapelle Les dieux Ils font des tours en gros Tu vois Ils croient C'est comme ça Ils font des rodeos Ils font des rodeos C'est vrai Les dieux font des rodeos Comme la mondéo T'as capté Ils font des rodeos La mondéo elle tourne Les dieux Ils tournent aussi En fait S'ils tournent face Comme je l'ai dit Si les kefs sont là Ils vont aller au nord S'ils sont au sud Ils vont aller à l'ouest T'as capté Ils veulent pas se croiser Mais le truc C'est qu'un déguisement Là tu le vois aujourd'hui C'est propre Dans la vie C'est super propre C'est qu'un déguisement Et c'est ça qui est triste Faire croire que les choses Sont bien Alors que réellement On sait ce qu'il y a derrière Dans le 15ème Tu vois pas ça Dans le 16ème Tu vois pas ça Ici c'est normal Et moi pour moi C'est triste J'aime mon quartier Tu vois Quand je vois ça Jeter On va dire C'est les jeunes C'est même pas des jeunes Il y a même plus plein Dans la bubelle Pour jeter T'as capté La vie c'est comme ça Sans être des trucs Les gueux Ils viennent Vu qu'ils ont rien Ils se servent ici Après il y a un bordel Dans le quartier Il est jeté quoi Les maires Ils sont malégouilles La ville Elle s'en fout C'est juste par image Pour les gens Quand ils viennent Ils sont étrangers On veut que la ville Elle soit plus propre Parce que comme t'as dit Il y a deux ans Quand t'as fait ton reportage Beaucoup de gens sont pleins Et maintenant On veut faire semblant Mais toi tu viens Tu vois ça souvent Chez toi pourtant C'est le tchèque Tu vois ça Non Frérot Ça quand tu vois ça C'est que c'est la merde C'est juste C'est déguisé Moi cette rue là Tu vois c'est la rue Pajol Moi pour moi Moi c'est ma rue Tu vois ce que je veux dire C'est ma rue Dans le Pajol Il a habité au 45 avant Donc cette rue là Je l'aime trop Et moi pour moi Dans le 18 C'est mon secteur Rue Pajol C'est vraiment mon secteur Ça me définit mon qui Quand tu cherches mon qui Chaque fois je dis même aux gens Quand tu me cherches Tu sais où me trouver C'est dans cette rue là Rue Pajol La rue Pajol Tu viens Tu me demandes Tu sais je suis là Ici on a fait de la Zaloupe J'ai fait une mention Et Capri ici Ah t'as clippé ici Ouais j'ai clippé ici Ça me rappelle ça C'est ces souvenirs là Ils étaient là C'était un grand clip Ça se fait comment la connexion avec lui Est-ce qu'il est pas d'ici lui Ouais il est lion Tu vois la connexion Ça se fait en mode Ça s'est parlé Après on s'est vus C'est avec mon manager Tu vois il était connecté avec eux Il a parlé avec eux Après on s'est vus Et directement Directement Ça se fait direct Le poteau très respectueux Moi-même j'ai été très respectueux Il y a eu un feeling On a fait le son On est dans le 18 C'est-à-dire mélange de pauvreté Et un peu de richesse Parce qu'il faut quand même On est à Paris Le faux Tu vois l'extrême Des côtés Là tu vas voir Il y a un barbeur Qui te fait la coupe à 8€ Et derrière Il te vend du vin à 100€ Ouais je capte Tu captes ce que je veux dire C'est deux trucs différents Et puis tu vas dans le 15ème Le barbeur il va te faire la coupe à 20€ Et il va te faire toujours le col à 100€ Tu vois ce que je veux dire C'est là que tu captes Qu'il y a une différence Tu sais quand t'es la tata Tu connais On est ensemble C'est-à-dire Tu vois il y a du support de partout T'as vu C'est vraiment familial T'as capté Tu vois ce que je veux dire On est vraiment Comme on dit Des acteurs locaux T'as vu C'est les produits locaux On est les produits locaux C'est-à-dire c'est la tata Même elle Elle est avec nous Elle nous donne du support Elle nous donne de la force Elle partage des sons Peut-être sur Facebook Je sais pas tu vois Mais en tout cas Elle est avec nous T'as capté Même qu'on se voit en vrai Toujours Ouais je cache C'est comment la zone 018 Ça fait plaisir On va présenter Ça c'est vraiment la big tata Elle nous donne la big force C'est-à-dire même nos mers Elles le prennent Elle va prendre une cago Elle va prendre le t-shirt Elle vient au concert Elle vient au concert C'est réel C'est réel C'est réel C'est ça de 18 Tu vois C'est un mélange de tout Et tu vois des tata comme ça Et ça nous fait super plaisir Tu vois On vient aux familles C'est tout seul Toi je veux pas dire un mot pour la caméra Il vient Il y a elle qui vient Mais ça nous fait plaisir Mais parce que le talent il est là Donc on suit le talent Ah bah c'est bien C'est bien Vas-y Le photographe alors hein Ça tu vois mon gars Ça va tranquille Ça bosse avec Elle Ça va Présente-toi On m'appelle Chico Elle se photographe Et voilà Même moi j'ai présenté un entourage Ça c'est la famille de longue date Tu vois C'est comme je te disais Des gens qui nous donnent la force réellement Bonjour à tous Moi je me présente C'est Boubacar Et ce que j'ai l'air à dire C'est que franchement Ce qui fait Cachemire dans le 18ème en ce moment C'est tout simplement Magique et incroyable Parce qu'il redore d'une certaine manière L'image que les gens ont du 18ème Parce que Certaines personnes ont tendance à avoir Une image négative je dirais du 18ème Et avec ce qu'il fait Ils montrent tout le positif Moi ce que je dirais Ce que j'aimerais dire aux gens C'est qu'avant d'avoir un avis négatif du 18ème Je vous invite à voir ce que présente Cachemire Et venir directement Avoir un appui aussi C'est tout le monde En tout cas une grosse soirée à Cachemire Car ce qu'il fait c'est tout simplement incroyable Bonne bonne rappeur de chez nous Très très sale Très très sale Très très sale Quoi ça a sorti quelques clips un peu ? La vie c'est l'année dernière Là j'ai balancé des freestyles sur Insta Tu connais Mais là ça va renvoyer Même avec mon clip Matoz allait voir un film C'est ça le 0-18 tu vois Il y a un mélange de tout Il y a une mixité de tout T'as vu ? C'est ça la différence avec le 18ème Le 0-18 Et là ce côté un peu effrayant Un peu pas touristique Comme j'aime la plus Mais le but en vrai C'est de montrer qu'il y a de l'énergie partout Il y a de la positivité partout Moi il fait de transformer Les choses en bien Si c'est la merde On montre qu'on est à l'est dedans On peut faire un truc On peut s'en sortir Ca peut être Il y a des potes qui est là Je ne sais pas C'est 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 pas Mon ref C'est quoi que tu prends habituellement au grec toi ? Moi je suis un mec normal Je prends le grec complet déjà Qui se parle J'ai rien de barbecue Tu connais ? C'est là-bas C'est l'un des meilleurs grecs du Ligue Ah ouais ? C'est la mienne là C'est super bon Voilà tout le monde va C'est super bon C'est à la rue Ligue si vous voulez venir C'est super bon C'est un truc d'Afrique Toujours Le refray qui nous donne de la super force ici Le refray il est connecté de partout Il nous donne de l'espoir Quand on arrive pas Il nous motive T'as capté Et il fait du bon sens Ca arrive Crime, crime, crime Préparez-vous Préparez-vous Crime, ça arrive Ça arrive, ça arrive Ça arrive Grec à 5 Plus t'es petit Plus le nombre il augmente Grec à 7 Ca c'est des trucs C'est réel aussi Toi tu prends quoi aux grecs habituellement ? Moi Moi j'ai une formule très simple Pas normal Nature C'est à dire Y'a pas de salade Y'a pas de tomate Y'a pas d'honneur Y'a toute de la viande Sauce Soit Andalouse Mais la plupart du temps Les gens ils ont pas Andalouse C'est dire Biggie Algérienne Supplément 2 fromage C'est ça ma formule Pour terminer J'ai la toute dernière question C'est quoi votre équipe de foot préférée ? Paris Saint-Germain Paris Saint-Germain Paris Saint-Germain PSG PSG Bon vas-y les gars C'est quoi vos réseaux Si on fonctionne ? Mon qui dit 0.18 sur Instagram Mon qui dit Tirez du bas 18 sur Snapchat Mon qui dit 0.18 sur Snapchat Mon qui dit 0.18 sur YouTube Moi c'est le cashmark 0.18 partout hein Cashmark 0.18 C'est le 0.18 C'est le 0.18 C'est carré les gars Merci en tout cas Tueur Bienvenue pour toi Gabe Morrison Tueur pour l'invitation Tu reviens quand tu veux J'espère que vous avez apprécié Maintenant en suivi Y'a plein d'actualités qui arrivent là Ça arrive en puissance C'est à dire on est ensemble Ça tue les gars Ça tue Au 1er octobre là Y'a la compite Bento qui sort Y'a moi Y'a Kashmir Y'a Capri Y'a H22 Y'a Gazou Y'a tout le monde Allez guéter Demain La sortie Et en surprise Vous nous envoie un clip Avec moi et Capri Force à tout le 0.18 Y'a plein de gens derrière Qu'on voit pas Des acteurs de longue Des gens qui donnent la force Des gens qui font partie Des raisons de pourquoi ce quartier Il est comme ça Force à vous Force au quartier d'à côté Marcadet Parbès La Chapelle Tu vois tout le 18ème Moi je veux réunir tout le monde Force à nous tous Ça flamme C'est carré les gars Bien joué hein Bien joué